on doit mettre sur pied une clé dans un état de droit et une justice indépendante c'est pas pour rien qu'il faut découvrir Salut et bienvenue sur Clébois Original, merci de votre fidélité 5 minutes avec César Nga Di. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes, Nabi Soe, édition spéciale, ouverture, dernière session parlementaire, septembre 2023. Il y a un souk. Il y a un souk parce que en novembre, il y a un souk. La députée, la sénatrice, elle a dit qu'elle a été pour une nouvelle session parlementaire. Elle est pour une souk. et commis donc chambre basse n'a hôte donc pas ça la qui ouverture et à dernière session à bango parlementaire et les gars qui l'élo vendredi tous autour n'est pas émission vendredi donc l'élo vendredi 15 septembre 2023 ouverture et à session ordinaire et à chambre basse au babengi sénat na chambre haute au babengi parlement donc boyebi ou y a sénat président sénézali et bayatil ou kwebo et salamaki na 20 midi en présence ya premier ministre na ba ministre na ba invité nyo sotou bayaki wana po na kwa siste na ouverture ya dernière session parlementaire ou y a chambre basse y a sénat tchigibi no bota la oyo elekaki kuna on 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 un on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sénat Sous-titrage ST' 501 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 pour avoir inscrit la gratuité de l'éducation de base sur la liste de ses priorités, laquelle gratuité produit des effets palpables. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et universitaire, canal par excellence de diffusion du savoir et du développement de compétences, je salue la tenue de la première édition du conclave du génie scientifique congolais du 14 au 24 août 2023 dans l'enceinte du Palais du Peuple. Cette première édition avait pour thème la recherche scientifique et l'innovation technologique, cerveau du développement d'une nation. Dans ce cadre, je formule le vœu de voir des crédits budgétaires conséquents, être adoué au Fonds national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans la loi de finances de 2024. Dans le même ordre d'idées, j'encourage le gouvernement à persévérer dans la construction et la réhabilitation des infrastructures, dans l'acquisition des équipements et des moyens de mobilité en faveur des étudiants grâce à Transacademia. J'en appelle aux étudiants à un sens élevé de civisme et de patriotisme afin de sauvegarder et de protéger ces infrastructures et ce matériel chèrement acquis. Honorables sénateurs et chers collègues, dans notre pays, le soin de santé reste un défi majeur à relever. Et pour y faire face, il est important que le Sénat soutienne le programme de couverture de santé universel, initiative du président de la République, chef de l'État, qui commence à produire des résultats en commençant par la gratuité de la maternité. C'est ainsi que, pour encourager les professionnels de santé, le Sénat recommande au gouvernement d'apporter urgentement des réponses adéquates à leur revendication. En ce qui concerne l'administration publique, l'heure est à la poursuite de l'identification de ces agents. Je ne peux clore ce chapitre sans dire un mot sur le concours de recrutement des inspecteurs et contrôleurs de travail, dans l'optique de renforcer les effectifs pour veiller à l'application des dispositions légales régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs activités. Au plan culturel et sportif, le Sénat se réjouit de la réussite de l'organisation, pour la première fois, des Jeux de la francophonie dans notre pays, dans leur neuvième édition, tenue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Je rends un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, au gouvernement et au comité d'organisation pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite totale de cette fête de la jeunesse francophone, en dépit de nombreux défis. La République démocratique du Congo a ainsi apporté, de la très belle manière, la preuve de son engagement dans la francophonie et de sa solidarité avec les pays et en partage la langue française. Elle doit pour se faire consolider sa position au sein de l'organisation internationale de la francophonie au regard de sa superficie et de sa démographie. Une fois de plus, j'exhorte le gouvernement à faire bon usage des infrastructures sportives héritées de ces Jeux et à la jeunesse de s'entraîner davantage pour les compétitions à venir. Honorables sénateurs et chers collègues, la lutte contre le réchauffement climatique concerne toute la planète. La République démocratique du Congo, pays solution, contribue au maintien de l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle en trois volets par la conservation de ces massifs forestiers intacts dans leur capacité de séquestration de toutes les pollutions des années antérieures et actuelles émises à travers le monde. Le réseau hydraulique dont le fleuve Congo et tous ses affluents constitue la réserve mondiale d'eau douce et permet le développement de la capacité de l'hydroélectricité. De ce fait, d'autres pays africains proches pourraient bénéficier de cette énergie propre, diminuant ainsi la pression sur les forêts qui s'exercent notamment par l'utilisation du bois de chauffe. Il y a aussi la possession et l'exploitation des minerais stratégiques qui permettent de réduire la pollution émise par les industries de par le monde. C'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo a opté pour l'économie écologique qui nous plonge dans la mobilisation des ressources et la valorisation de notre économie par le lien de l'environnement. A cet effet, je salue le premier sommet trilatéral Brésil-République démocratique du Congo et Indonésie tenu à Belém au Brésil, qui a visé la protection des forêts tropicales et l'action climatique. Cette alliance de coopération est créée en vue de renforcer non seulement les capacités de protection des ressources forestières et de la biodiversité, mais aussi le travail d'ensemble pour des positions communes lors des négociations sur le climat au niveau international. Il y a lieu de rappeler que ces trois pays détiennent les plus grandes forêts tropicales et manifestent leur volonté de lutter ensemble contre le réchauffement climatique. A ce stade, une question mérite d'être posée, à savoir pourquoi faut-il agir et qu'elle en est la contrepartie. Le gouvernement doit agir parce que les répercussions du changement climatique sont grandes et elles le seront encore davantage. C'est la raison pour laquelle j'encourage les chercheurs à plus d'assiduité et d'innovation dans leur quête de solutions nouvelles pour rendre la planète plus résiliente. Honorables sénateurs et chers collègues, A présent, permettez-moi de vous rendre compte des activités réalisées pendant l'intercession. Notre Chambre, représentée par quelques sénateurs, a pris part à la 63e session de l'Assemblée parlementaire ACP et à la 43e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-Union européenne à Bruxelles. Elle a pris part à la 53e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC à Arusha en Tanzanie sur le thème « Moderniser l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes dans la région de l'Assemblée parlementaire et le chômage des jeunes. » Elle a participé aux travaux de la Commission économique république démocratique du Congo-Pologne à Varsovie. Elle a participé également à une séance de travail avec les députés, membres de la Commission de développement de l'Union européenne, venus s'enquérir de la situation humanitaire qui prévaut à l'est du pays. Elle a également participé aux travaux de la Commission mixte, Assemblée nationale et Sénat, avec quelques députés allemands et le responsable de la Fondation Konrad Adenauer au sujet de la situation sécuritaire de l'est du pays. Outre le forat et assise internationale, votre bureau a reçu en audience notamment les personnalités ci-après. L'ambassadeur de la République de Tunisie, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, la délégation des membres du Forum des Parlements des Pays-Membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRGL, la délégation des femmes de l'Union africaine. Honorables sénateurs et chers collègues, je ne puis terminer mon propos sans rappeler que chacun de nous ne manquera pas d'accomplir l'obligation parlementaire de déposer son rapport de vacances parlementaires dans les 15 jours de l'ouverture de la présente session au bureau de son groupe provincial. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2023 et je vous remercie. Voilà donc cette émission, comme on le disait, c'était un seul point à l'ordre du jour, le discours est prononcé, vous avez retenu plusieurs éléments, nous y reviendrons. Mamie Mambouini, en résumé, la session s'est offerte, le président s'est adressé au peuple de la République démocratique du Congo à travers cette adresse solennelle à l'occasion de cette ouverture de la session de septembre, une session essentiellement budgétaire mais au cours de laquelle beaucoup d'autres matières seront traitées. Nous avons toujours parlé du peuple, nous avons toujours parlé du président, nous avons parlé du Parlement, nous avons un Parlement, nous avons un Parlement, pour y arriver à l'ouverture de la dernière session, il y a le Parlement, il y a septembre, il y a le Parlement, il y a le Parlement, il y a le Parlement aussi, donc en novembre, il y a une élection, 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 il y a un peuple européen, il y a une conférence, meto y est, mingi ou bazali na katia Parlement, bako zonga ka, l'isousouté, donc un après-midi, le Président, mbo so a zalé, le Président, il y a Parlement, na bu so, à yakhi pe, kousa la ouverture, il y a dernière session, il y a Parlement, ouyo, il y a mbo ka na bu so, il y a septembre, Bolanda, nabilili. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... 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